On va parler showbiz, on va parler spectacle, je reçois mon invité, il a déjà fait du spectacle, il a écrit son propre spectacle, son propre one man show, as-tu devenu de qui il s'agit ? Il te reste 20 secondes pour me le dire en commentaire, il va nous expliquer pourquoi son spectacle, combien de fois il a représenté, comment il l'a écrit, est-ce qu'il s'est fait aider par un metteur en scène, et comment il a réussi à apprendre d'une certaine manière le lâcher prise avec une anecdote, quand on s'est rencontré précédemment, on s'est vraiment poilé. Je vais vous l'afficher à l'écran, il est là, je lui ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument qu'il me parle de cette anecdote et il s'est dit non, mais non salaud, pas à moi de me faire ça en public, comment oses-tu ? Alors je lui proposais quand même que éventuellement cette anecdote soit réservée pour une deuxième partie, parce que cette vidéo elle est en deux parties, il y a cette première partie qui est publique ici, et on fera une deuxième partie de l'interview qui sera uniquement accessible à ceux qui s'intéressent de près à mon spectacle, il y a une seule adresse pour ça, une seule adresse elle est là, elle s'affiche à l'écran, tomagazio.fr slash show, qui te permet de t'inscrire pour recevoir des informations sur le spectacle et en savoir plus sur comment accéder à toutes ces ressources bonus que je vais collecter des pépites, des interviews avec des personnes inspirantes. Allez, bonjour Thierry, écoute, je te laisse, avant qu'on commence, parce que je suis hyper enthousiaste de te rencontrer, pour ceux qui nous suivent là, présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, et c'est quoi ce spectacle Thierry ? A toi. Alors bah moi je m'appelle Thierry, donc je suis en Suisse, et le spectacle s'appelle « Voulez-vous changer avec moi ? » Donc c'est un spectacle qui est un one-man show en fait, qui n'en est pas un, si tu veux, parce que l'idée en fait à la base de ce spectacle, c'est que je voulais associer mes deux univers. Depuis tout le temps, tu vois, j'ai imaginé un peu comme toi, participer à des séminaires de développement personnel où forcément on apprenait pas mal de choses, mais la plupart du temps, moi je me faisais royalement chier. Et puis à côté de ça, j'ai toujours adoré les humoristes, tu vois, dans ma chambre quand j'étais petit, j'avais des, je ne sais pas si tu connais Courtemange, Michel Courtemange. Je suis un grand fan. Un comédien incroyable, j'avais des posters partout de lui, il a des yeux absolument incroyables, et puis là, il y a eu Jim Carrey. Jim Carrey, moi j'adore l'humain et j'adore le comédien, je trouve qu'il est juste hyper touchant et tellement talentueux, donc il me fascine. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas rejoindre les deux univers, tu vois, le séminaire et le spectacle, et puis créer un truc que j'ai nommé, moi, j'ai nommé, moi, séminacle. Donc voilà, ce n'est pas un one-man show, c'est un séminacle. Donc dans le séminacle, tu as des parties où j'interprète des personnages, parce que je suis très doué pour interpréter des personnages dans ma vie de tous les jours, en tout cas. Pas toi ? Écoute, moi je découvre. Et quand tu parlais de Courtemange, je sais que j'affiche ici à l'écran un Superman en train de faire l'haltérophile. Je pense qu'il y a eu une source d'inspiration, du fameux sketch de Courtemange, de l'haltérophile, ce truc-là. Ah oui, il est dingue ! Ah oui, oui, non, non, je n'y avais pas pensé, mais maintenant que ça me revient à l'esprit, j'adore, j'adore, j'adore. Ce numéro, il a bercé mon enfance, j'étais pété de rire en deux à regarder notre amie Courtemange, en train de soulever son halter, le retenir entre ses dents avec sa mâchoire énorme, un truc de fou. Et donc, le spectacle dont tu nous as parlé, c'est un spectacle que tu as fait combien de représentations ? Alors aujourd'hui, le spectacle complet, on l'a joué cinq fois entre la France et la Suisse. On l'a joué à Nantes et on l'a joué en Suisse, différents endroits de la Suisse. Et puis, on prévoit le jouer encore longtemps parce que c'est un spectacle qui grandit. Comme je te disais tout à l'heure, c'est de l'art vivant, ça évolue. Et ce qui était moi il y a deux ans, ce n'est plus forcément moi maintenant. Donc voilà, il grandit, il évolue, c'est un petit peu comme une sorte de diamant, tu vois. Un diamant que tu sculptes et puis de plus en plus, il prend, j'ai envie de dire, de la maturité, contrairement à l'artiste, mais il devient de plus en plus vrai. Parce que tu vois, au début, j'étais beaucoup dans le stand-up, c'est les rois de la vanne. Donc, il faut que ça soit rythmé, il faut qu'il y ait une vanne chaque 15 secondes. Et puis, c'est très dans la performance du rire, tu vois. Donc, il y a l'utilisation des mécanismes du rire. Donc, ça peut être la comparaison, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, un jour, j'ai parlé avec mon moteur en scène et puis il me regarde dans les yeux et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Parce que j'étais dans la performance. Je voulais forcément, quand on fait ce job-là, on a besoin de reconnaissance, en tout cas au début. Et puis, on a envie que les autres nous aiment. Sinon, on ne ferait pas ça, tu vois. Et là, il m'a dit, mais Thierry, ce que tu fais, toi, ce n'est pas du stand-up, en fait. Ce que tu fais, toi, c'est différent. Et moi, je n'en avais pas conscience de ça. Pour moi, si les gens ne rigolaient pas, c'était un échec quelque part. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, mais ce que tu fais, c'est quelque chose qui t'appartient. Ça n'existe pas encore vraiment. Et tu as une certaine sensibilité qui permet de toucher le cœur des gens. Et ce n'est pas forcément dans le rire performance de la vanne que tu es bon et que tu sais faire. C'est vraiment dans la vulnérabilité. Tu vois, tu as un petit sensible qui pleure devant des chats à la télévision. Et puis, tu as cette sensibilité-là qui te définit quelque part. Et sur scène, quand tu rentres dans la performance, on le perd, cet aspect-là. Donc, on a travaillé, travaillé, travaillé pour pouvoir mettre ça en lumière parce que c'est dur. C'est dur, en fait, d'être vraiment qui tu es. On a tous des masques. On a tous des personnages qu'on joue. Tu vois, le businessman. On a le gars qui rigole tout le temps parce qu'il veut faire rire les autres. On a le mec qui veut être performant. Et puis, pour se débarrasser de toutes ces pelures, ça prend du temps. Déjà, pour en prendre conscience que tu es dans un jeu, un personnage. Et pour te libérer de tout ça, ça a été un travail de cinq ans. Tu vois, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, on touche du doigt. Tu vois, la représentation de samedi passé, c'est la seule où vraiment je peux dire j'étais assis sur scène et je parlais à un pote. J'étais plus dans la performance. Il y a des longs moments de silence où on pourrait croire que le public se fait chier. Tu vois, la petite voix dans nos têtes qui nous dit non, mais les gens ne rient pas. Ils doivent s'emmerder. Alors que non, les gens, ils sont à l'écoute et ils sont vraiment le cœur ouvert. Et à la fin, tu as des retours qui te disent non, mais tu m'as touché. C'était bouleversant. Et quand les gens me parlent, je me dis mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon spectacle qu'ils ont vu parce qu'il y a toujours le petit garçon qui doute à l'intérieur de moi qui existe. Et j'en parle dans le spectacle, tu vois. Donc, c'est un spectacle qui est humoristique, mais il a des valeurs éducatives. Ce n'est pas le bon mot, mais des valeurs qui vont toucher vraiment le cœur des gens. Donc, c'est assez bouleversant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui nous donnent ce feedback. Excellent. Et alors, pourquoi ce titre de ton spectacle, voulez-vous changer avec moi ? Alors, on a longtemps gardé ce spectacle sans titre parce qu'on n'avait pas le titre. Il est venu quasiment à la fin de la création, si tu veux. Et puis, on s'est dit mais en fait, le message du spectacle, c'est l'histoire d'un gars qui était un petit garçon qui avait plein de rêves et qui à l'époque savait encore qu'il l'était, après, il s'est transformé en jeune adolescent qui a entendu son entraîneur de foot, l'orientateur scolaire, lui dire qu'il était nul, lui dire qu'il n'était pas capable, lui dire qu'il n'était pas dans la moyenne scolaire. Donc, forcément, ça a fait naître en lui des petites voix, donc des petites voix dans sa tête qui lui racontent plein d'histoires et des histoires auxquelles il croit. Donc, t'es timide, t'as pas confiance en toi. Donc, quand tu commences à avoir cette espèce de langage intérieur qui te parle, tu finis par le croire et même plus être conscient que tu crois à ces histoires-là. Donc, après, il y a eu la spiritualité, il y a eu beaucoup de parcours dans le spectacle que je raconte et on voit au fur et à mesure le changement de ce petit garçon qui savait exactement qui il était parce que quand on est des enfants, on sait très bien qui on est, c'est après qu'on perd tout ça et qu'on commence à se perdre. Donc, c'est vraiment un travail de changement. Et dans le spectacle, je joue des personnages, donc il y a aussi des changements de costume. J'adore me déguiser, j'adore m'amuser, j'adore interpréter des personnages. C'est le kiff total. Je vis dans tous les sens quand je joue des gens et très jeune, j'observais les autres et puis j'aimais les imiter. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que les gens qui venaient voir le spectacle pouvaient observer des changements intérieurs. Donc, ça, moi, quand j'ai écrit le spectacle, j'en étais pas conscient. C'est juste une psychologue qui a vu un morceau du spectacle qui m'a dit je pense que t'es même pas conscient, en fait, de ce que t'as créé là parce que quand on regarde le spectacle, on peut qu'être touché. On a tous vécu ça, ça nous parle. Et comme on est dans un espace, dans un environnement où il y a le rire, il y a l'ouverture du cœur que permet le rire. Et là, tu nous enfiles dans le sens second du terme des messages hyper profonds. Et moi, j'en avais pas du tout conscience. Moi, j'ai fait ça pour m'amuser, pour m'éclater parce que le petit garçon, il voulait monter sur scène. Et puis, c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire parce qu'on peut crever demain. Donc, on ne sait pas quand ça s'arrête la vie. Ça peut s'arrêter maintenant. Et voilà, j'ai décidé de m'amuser à partir de maintenant. C'est très beau parce que dans les éléments que tu as dit là maintenant, il y a des choses qui sont en écho avec l'écriture de mon spectacle où il y a la notion de masque qui est à peu près vers le début du spectacle, la notion d'il faut agir et c'est maintenant. Ça aussi, ça fait partie d'un élément, pas l'élément central, mais un élément du spectacle. Et c'est très beau parce qu'effectivement, c'est des spectacles où vous fait vibrer l'émotion. Donc, le rire est une des émotions, mais il y a tellement d'autres émotions et ça permet de faire passer des ancrages et des messages profondément dans la mémoire. Et j'utilise moi dans mon spectacle le rythme et le mouvement et l'interaction et la musique donc créer une certaine émotion pour faire passer les messages clés qui sont bienveillants et qui aident le développement personnel. Tu sais qu'en parlant de développement personnel, ce que tu as décrit dans l'évolution de ton spectacle et la manière dont tu es devenu de plus en plus de toi-même, c'est exactement ce que je peux observer pour les personnes qui pratiquent la vidéo. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont avoir la peur du jugement face à une caméra, un bout de plastique tout seul chez eux à se dire « C'est mauvais, je suis nul, c'est pas beau de poster ça » et les gens se disent « Mais en fait, je te connais, mais là sur la vidéo, ce n'est pas le garçon que je connais. » Petit à petit, quand ils commencent à faire deux, trois diffusions en direct, ils se rendent compte qu'il y a une vraie différence. Et plus on en abuse, plus on l'use, plus on l'utilise et plus finalement la vidéo peut devenir un formidable outil de développement personnel. Et là, je parle pour tous ceux qui sont porteurs d'un message, que ce soit à travers la vidéo ou que ce soit sur scène, qui a un formidable accélérateur pour se développer et être un meilleur communicant. Et bien, allez-y, foncez ! Vous avez là une preuve vivante de Thierry qui a déjà fait plusieurs représentations de son spectacle, qui nous a donné déjà le pourquoi ce spectacle et ce qu'il y avait dedans. Mais à la base, avant que ce spectacle existe, comment tu t'es réveillé un matin en disant « Je vais faire un spectacle. » Qu'est-ce qui t'a apporté ? C'était quoi la motivation initiale ? Alors, je ne me suis pas vraiment réveillé un matin en me disant « Je vais faire un spectacle » parce que j'ai toujours fait un peu de scène, mais j'étais dans un groupe d'humoristes où on sent très bien la concurrence, parfois pas beaucoup de bienveillance, tu vois, chacun veut être le meilleur, chacun, parfois, sac l'autre. Donc, je n'étais pas vraiment bien dans cet univers-là, tu vois. Je ne sentais pas qu'on voulait céder les uns les autres. Il y avait vraiment quelque chose de compétition et moi, je déteste la compétition. Donc, voilà, ça m'a permis de pouvoir tester la scène, de pouvoir me mettre face à moi-même, face à mes peurs. Tu vois, j'avais la trouche, j'avais le trac. Ça m'a beaucoup appris. Et puis, après, avec le temps, ça a mûri dans ma tête. Je me suis dit « Non, mais ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas forcément faire rire les autres, c'est partager un message. » Et je pense que le seul message qu'on peut partager, c'est ce qu'on a vécu soi-même. Donc, au lieu d'écrire des trucs en cherchant forcément de la vanne, je me suis dit « Mais pourquoi pas m'inspirer simplement de l'histoire que j'ai vécue ? » de raconter que j'avais cette idée que j'étais timide, que j'avais cette idée que je n'avais pas confiance en moi. Et aujourd'hui, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en moi. Et je ne sais même pas si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Et je m'en rends compte que ça ne veut rien dire, avoir confiance en soi. On nous vend aujourd'hui des formations pour avoir confiance en soi. Mais si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ça aussi, c'est une idée. Donc, même si tu as cette idée que tu n'as pas confiance en toi, cette idée-là ne doit pas t'empêcher de monter quand même sur scène. Et ce n'est pas la peine de dépenser des milliers de francs pour apprendre à avoir confiance en soi. Je pense qu'au bout d'un moment, peu importe ce que te raconte ta petite voix dans ta tête, elle va toujours te parler. Donc, tu peux juste écouter et lui dire de fermer sa gueule et de quand même faire les choses qui t'amusent. Tu as dit tout à l'heure un truc intéressant. Attends, il faut le relever, ça. C'est vrai ? J'ai dit tout à l'heure un truc intéressant. Ça t'arrive ! Putain, si vous pouvez me dire en commentaire à quel moment j'ai dit un truc intéressant, s'il vous plaît, dis-moi, que j'aille le revoir et le réécouter. Non, mais tu as dit, il faut passer à l'action. Et moi, c'est vrai que le verbe « il faut », ça me donne la chair de poule aujourd'hui. Et j'étais longtemps dans le dire, tu vois, il faut faire du développement personnel, il faut passer à l'action, il faut réaliser ses rêves. Aujourd'hui, je me rends compte avec le recul que pour moi, en tout cas, ce n'est plus le « il faut » le moteur, c'est « je veux m'amuser ». Donc, maintenant, ce n'est plus « il faut passer à l'action pour réaliser mon rêve » de monter sur scène. C'est aujourd'hui, je prends conscience que je peux crever maintenant. Et ce que je veux, c'est m'amuser. Et ce qui m'amuse, moi, c'est essayer de faire des personnages, essayer de jouer sur scène des rôles, même dans ma voiture, prendre mon téléphone, me raconter des histoires, des trucs tout cons. Et c'est ça qui m'amuse, tu vois. C'est ça qui me fait vibrer. Là, j'en parle, j'ai des frissons. Donc, tu vois, mon corps, il réagit. Donc, c'est juste, tu vois. Et j'étais longtemps dans les cours de développement personnel. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on peut se développer personnellement toute sa vie. Et puis, en montant sur scène, sur les planches, je me suis aperçu que, mec, il n'y avait rien à développer, en fait. Le plus dur, ce n'est pas de se développer, mais c'est de se dédévelopper, de se déshabiller. Parce que quand tu montes sur scène, tu mets des habits, tu mets la casquette de l'artiste, tu mets la casquette du comédien, tu mets la casquette de certains personnages. Et le plus dur dans tout ça, c'est de rentrer à l'intérieur de toi-même et de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi qui a été tout un parcours un peu initiatique. Et ce spectacle, il est même un peu thérapeutique pour moi parce que ça m'a permis de voir tous les personnages que j'ai joués et que je joue certainement encore dans ma vie. Mais aujourd'hui, je ne suis plus vraiment partisan du développement personnel, mais je suis vraiment partisan du déshabillement pour ouvrir l'intérieur de toi qui souvent est fermé par des couches. Voilà. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? C'est exactement ce qui nous attend comme dernière question sur cette première partie d'interview. La notion de se déshabiller. On verra comment se termine cette interview. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Et sachez, puisque vous le voyez ici à l'écran, il y a bien une deuxième partie exclusive à cette interview. On va encore plus loin dans les questions. Pas plus loin dans le déshabillage, je vous rassure. Tu as appris à te déshabiller, de faire du dé, du dé, du dé développement personnel. Comment tu dis exactement l'expression ? Certains parlent de dépouillement. Moi, j'aime bien parler de déshabillement. Je ne sais même pas si c'est le mot, il existe. Mais le fait de se déshabiller et puis d'oser montrer ce que tu es vraiment à l'intérieur sans devenir performant sur scène, mais plutôt être toi-même. Comme si tu parles à un pote, tu vois. Comme si tu parles à ta femme ou à ton pote. Et être toi-même, complètement toi-même. Et ça, c'est vraiment un long chemin, j'ai l'impression. Bon, le déshabillement, c'est dans quelques minutes maintenant. Il fait des teasings à fond, vous allez voir. Et alors donc, ce projet de spectacle, il est là, il te motive, tu es prêt à y aller. Donc, tu te lances dans l'écriture de ce spectacle. Et l'écriture, comment ça s'est passé, l'écriture de ton spectacle ? Tu l'as fait accompagné ou tout seul ? Alors, moi, je n'écris pas vraiment, mais j'utilise ce truc-là, ce téléphone. En fait, je fais des audios. Et quand je sens que j'ai de l'inspiration, donc encore une fois, ça ne s'apprend pas à l'aspiration, ça vient d'où, je ne sais pas, mais ça vient. Et quand ça vient, tu es au volant, donc je prends mon téléphone et puis je fais des audios. Et puis après, je retranscris mes audios en texte. Et puis, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Beaucoup de matière inutilisable aussi, mais j'avais beaucoup de matière. Et puis, j'ai écrit tout ça. Et je l'ai présenté à un metteur en scène. Enfin, j'ai pris un metteur en scène. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Tu ne sais jamais trop ce que tu… C'est un métier aussi, tu vois. Donc, j'avais besoin d'être accompagné. Et moi, je suis en fait un feu d'artifice. Donc, dans ma tête, ça part dans tous les sens. J'ai 10 000 idées à la minute et j'ai besoin de quelqu'un qui canalise mon énergie. Je pensais pouvoir le faire tout seul, mais je me suis rendu compte que je me perdais dans toute cette créativité, si tu veux. Donc, lui a vraiment été un petit peu dans le rôle de driver. Il me drive, il me dit, ça, on garde, ça, on ne garde pas. Ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Et donc, je lui ai présenté le texte. Et puis, à côté de ça, je faisais un travail avec une amie qui est Joëlle Mélioré, qui est une chanteuse extraordinaire et qui est coach, coach vocale, mais également, elle fait un peu de chamanisme. Et puis, je travaillais ma voix chez elle. Et puis, un jour, je lui ai présenté un morceau de sketch. Et puis, elle m'a posé des questions et je me suis rendu compte, en fait, que ce sketch-là, ce n'était pas vraiment moi. Tu vois, j'avais regardé des humoristes. Je m'étais un petit peu inspiré d'eux, mais ce n'était pas vraiment moi. Et puis, je me suis dit, ce spectacle, il ne faut pas que ça soit quelqu'un d'autre, en fait. Il faut que ça soit moi. Et je n'ai pas envie d'écrire pour faire rire, j'ai envie d'écrire pour être vrai. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai présenté le texte à mon metteur en scène. Et après la séance avec Joël, je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais plein de trucs qui tournaient dans ma tête. Je me suis réveillé et puis j'ai tout réécrit. J'ai tout réécrit le spectacle. Et le lendemain, forcément, j'appelle mon metteur en scène, Ahmed. Et je lui ai dit, Ahmed, je n'arrive pas à dormir cette nuit. Je ne peux pas jouer ce spectacle. C'était à deux mois de la première date, je te jure. Et il me dit, mais tu es complètement givré. On ne peut pas tout réécrire comme ça. On a travaillé et tout. Et puis, je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas jouer un truc qui n'est pas moi. Là, j'ai réécrit. Et là, je sens qu'il y a mon essence à l'intérieur. Il y a vraiment le message que j'ai envie de partager. Je ne suis plus dans la compétence de vouloir faire rire. Je suis vraiment dans un truc de nouveau. Et il faut que je te présente mon texte. Donc, on s'est vus. Je vais présenter le texte. Et puis, il m'a dit, écoute, on va devoir bosser. J'ai dit, écoute, je suis prêt à bosser. Mais je veux présenter ça. Et donc, on a remis en scène tout ce nouveau texte. Et puis, je crois qu'on a bien fait, en fait. Excellent. Excellent. Et là, il me vient une question des personnes qui nous suivent en direct. Et une question qui me traîne dans la tête aussi, c'est quand tu parles d'interpréter des personnages avec des déguisements, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre se déguiser dans un autre personnage tout en restant soi-même ? Comment ça se passe, cette notion de sketch avec personnage déguisé ? Alors, si tu veux, quand tu mets un déguisement, c'est comme si je deviens le personnage. Donc, j'imagine un peu la vie que le personnage a. J'imagine à quoi il pense. Mais je deviens carrément le personnage. Donc, je joue un prof de fitness bodybuildé, piqué au stéroïde et complètement con comme ses pieds. Je ne le joue pas. Je suis moi, le mec débile. Parce que forcément, à un moment donné dans ma vie, je l'ai été. Donc, pour moi, c'est assez facile de redevenir le gros con musclé qui n'avait rien dans la tête et qui n'a toujours pas grand-chose. Oui, de ta tête, tu n'as pas beaucoup changé au plus. Ça m'aide dans le théâtre, si tu veux. Quand tu vis des expériences dans ta vie, des fois, tu as des expériences de vie où tu as peur, où tu es dans un milieu comme le monde du fitness. Donc, le personnage que je suis sur scène, je ne le joue pas. Donc, il y a quand même cette authenticité dans ce personnage que j'interprète, mais qui a forcément été en écho avec moi dans ma vie et qui a été moi-même à un moment donné dans ma vie, tu vois. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Je vois quand je rentre dans le jeu, dans la performance de vouloir interpréter quelqu'un d'autre, ça sonne faux. Donc, ce n'est pas juste et je ne me sens pas bien. Et je vois quand j'arrive à carrément être le personnage. Mais je ne sais pas comment expliquer parce que des fois, ça se passe et des fois, ça ne se passe pas. C'est pour ça que maintenant, je prends des cours et avec le feedback du prof de cours, tu vois, le coach, il arrive à te faire prendre conscience de ce que tu fais sans que toi-même en aies conscience. Donc, ça te permet, si tu veux, d'apprendre ce que tu fais quelque part naturellement, mais tu ne peux pas le reproduire parce que tu ne sais pas vraiment comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, si, si. J'ai compris le sens de l'idée. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous faites des entraînements avec ton metteur en scène. Que se passe-t-il quand tu t'approches de la date de représentation ? Est-ce que ça a été juste de l'entraînement et après, on va sur scène pour le show ? J'imagine que tu as fait des représentations de test en présentant ton spectacle intégralement avant de le produire face à un vrai public. Et comment tu vis le truc une fois que ton truc, il est abouti, accompagné par un metteur en scène, que là, tu disais, ce soir, c'est la grande répète générale. Qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe à la fin de cette répète générale ? Avant, il se passe beaucoup de papiers de toilette. Donc, j'utilise un truc qui ne mérite pas trop les fesses parce que je vais aux toilettes, j'ai la trouille. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur que ça ne plaise pas aux autres parce que quelque part en moi, j'ai besoin que les autres m'aiment encore. Forcément, il faut que je sois honnête avec ça. Donc, j'ai la trouille, je vais vomir, même avant la représentation. Je suis vraiment malade et je n'ai encore pas vraiment trouvé la solution pour gérer ça et je ne sais même pas si ça se gère. Tu as la répétition générale, tu as peur. Tu vois que le spectacle, il existe. Il est là et que même si tu te plantes le soir du spectacle, tu sais où te rattraper parce qu'il existe quelque part. Je ne sais pas si c'est dans ton cerveau ou quelque part là autour de moi. Donc, tu as une certaine... Ce n'est pas une aisance parce que tu n'es jamais à l'aise. Tu as toujours le doute. Tu as toujours peur. En fait, moi, j'ai toujours peur. Et quand tu as le public, forcément, tu as des réactions que tu ne t'attends pas. Donc, des fois, tu changes de costume et tu ne sais même pas pourquoi les gens rient parce que tu as oublié que tu as l'air d'un con et que les gens rient parce que tu te fous de ta propre gueule. Donc, ce n'est même plus ton texte qui fait rire, mais c'est le fait que tu habites un personnage qui est con comme ses pieds. Donc, même le fait de ne rien dire devient drôle. Mais toi, tu as tellement répété ton spectacle que ton spectacle dans ta tête, il est nul parce que tu l'as répété mille fois et tu dis mais ce n'est pas drôle, c'est nul, c'est à chier. Et quand tu commences ta représentation, après avoir passé aux toilettes, tu es sur scène, tu n'as plus le choix, tu dois y aller. Les gens sont là. Et il y a un échange qui s'effectue où tu as des réactions, tu as des rires, mais tu ne sais pas pourquoi les gens rigolent. Donc, après la première représentation, tu te rends compte que c'est non pas seulement ton texte qui fait rire, et ça, je n'en avais pas conscience en fait parce qu'au début, avant la première représentation, il fallait que mes vannes soient rodées, il fallait que ça soit… Mais finalement, c'est ton énergie qui fait rire quelque part et il y a des humoristes de vannes. En Suisse, on a un mec qui est extrêmement brillant, c'est un génie, il s'appelle Thomas Wiesel et lui, c'est un mec qui fait des vannes et il sait faire ça brillamment. Moi, ça, je ne sais pas faire. Ce n'est pas mon truc. Par contre, les personnages, j'ai du plaisir et je m'amuse là-dedans. Donc, je pense que ça se ressent et puis, il y a des réactions. Donc, voilà pour répondre à ta question. La première représentation, tu as peur, la deuxième, tu as peur, la troisième, tu as peur. Mais plus tu avances dans la représentation, plus tu arrives à te déshabiller et à être vraiment toi-même et à parler. Comme je te parle à un pote, on est potes les deux, donc je te parle comme si tu étais à côté de moi. C'est la même chose que j'arrive de plus en plus à faire sur scène. Alors, en parlant de déshabiller, je vois que tu me tends là une toute petite perche qui me permet de pouvoir enchaîner sur cette dernière partie, le lâcher prise. Et tu m'as raconté en préparation de cette interview une anecdote de lâcher prise qui est croustillante. C'est un enfoiré ! Attention, le dossier est énorme ! Le dossier est énorme ! C'est énorme ! Et je te laisse nous raconter, mais à un moment donné, cette expérience de lâcher prise, attention, accrochez-vous. Moi, je vais peut-être me pouffer de rire et je retiens mes abdos. Vas-y, raconte-nous cette anecdote de lâcher prise. On va en savoir plus. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis adolescent, il y a des voix dans ma tête qui me disent « t'es timide, t'as pas confiance en toi » et j'ai pris conscience que ces voix venaient de l'extérieur, d'une parole d'un adulte ou d'un parent ou d'un curé ou je ne sais quoi. Et c'est des histoires auxquelles on croit. Donc, moi, j'avais cette idée que je n'avais pas confiance en moi. Donc, quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis dit il faut que je me fasse coacher forcément et j'avais fait énormément de travail de coaching, de lâcher prise. J'avais lu le bouquin du lâcher prise. J'en ai lu des tonnes, ils sont tous là et je me suis rendu compte qu'en lisant des bouquins, c'est bien mais on lit juste des bouquins et je pensais avoir lâcher prise. En ayant lu tous ces bouquins, je me suis dit non mais moi, Thierry Darbelet, le comédien, il a lâché prise forcément et j'ai quand même pris un cours à Paris avec un mec extraordinaire. C'est le gars qui avait créé l'école supérieure du spectacle il y a quelques années. Maintenant, il a arrêté. Il a formé énormément de comédiens à Paris, de chanteurs et des danseurs et puis je l'ai connu sur Facebook par hasard. On a commencé à échanger un peu des messages et puis il m'a dit ce travail qu'il faisait donc j'ai pris rendez-vous avec lui pour un week-end de formation. Donc, je prends le train à Lausanne, j'arrive à Paris et là, j'arrive devant une villa très sympathique. Je sonne et le mec vient m'ouvrir. Oui, bonjour, alors moi, c'est Christian, pagès, enchanté, donc on se présente et tout. Un mec brillant, un comédien incroyable, j'ai appris énormément avec lui. Et puis, c'est le soir. Donc, le soir, on partage un verre tous ensemble. il y a lui, il y a son compagnon et puis, on a un bon feeling, tu vois, on rigole, on discute et à la fin de la soirée, il me dit, alors, on va commencer demain le cours, le cours, ça débute demain matin à 8h et on va travailler sur le lâcher-prise. Tu connais le lâcher-prise ? Est-ce que tu as de la difficulté à lâcher-prise ? Et je dis, mais attends, lâcher-prise, moi, j'ai lu des bouquins. Non, mais lâcher-prise, moi, je ne connais pas de problème. Je pense que dans ma vie, je lâche prise hyper facilement. Je dis, ok, c'est en ordre. Alors, demain, on se voit à 8h pour le petit déjeuner. Je dis, ok, alors bonne nuit. Puis, je pars, je ferme la porte et la porte reste un peu entreouverte et là, il ouvre et il me dit, si jamais Thierry, le petit déjeuner demain matin, c'est nu. Attends, je crois que je n'ai pas compris. Nu, c'est quoi ? C'est du pain ? Non, non, c'est nu. Toi, tu es nu. Il dit, non, mais nu sans caleçon. Il fait, ouais, ouais, nu. Là, dans ma tête, ça tourne. Je me dis, mais j'ai atterri où en fait ? Si je rentre dans ma chambre, je dis, non, mais c'est quoi ce délire ? Je ne peux pas aller prendre un petit déjeuner à poil avec ce mec que je ne connais pas, avec son compagnon et je ne sais même pas qu'il va y avoir au cours. Donc, je dors très mal. Ça tourne dans ma tête. Je prends conscience que finalement, le lâcher-pris, je l'ai lu dans les bouquins, mais je ne lâche pas vraiment prise avec ça et je dors très peu et le réveil sonne. j'entends toc, toc, toc à la porte, Thierry, petit déjeuner. Je me lève, je suis en boxeur au milieu de ma piole. Je regarde mon boxeur et là, j'entends la voix, petit déjeuner nu. Je me dis, mais il m'emmerde. Mais qu'est-ce que je fais ? Je pense à ma copine qui croit que je suis en formation et que je suis en train de me mettre à poil pour aller prendre un petit déjeuner. donc je n'arrivais pas. J'avais peur du jugement. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? J'étais face à moi-même et à toutes mes peurs intérieures et là, j'ai pris conscience que je ne lâchais pas du tout prise. J'enlève mon caleçon. Il fallait traverser une petite prairie pour aller à la cuisine avec les voisins forcément qui étaient là. Je traverse nu et j'arrive au petit déjeuner. Ils étaient les deux à poil aussi et je m'assieds rapidement parce que j'avais honte. Et là, on commence à déjeuner. la sonnerie y sonne. C'était la femme de ménage, une marocaine. Une marocaine adorable. Et elle me regarde et fait, oh, mais il est mignon, lui. Je peux lui faire la bise. J'étais assis, donc j'étais à l'aise. Et le mec, il fait, oui, oui, mais il va venir te faire la bise. Mais non, il ne va pas me faire me lever. Ce n'est pas possible. Déjà que je ne suis pas super bien gâté par la nature, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Donc, je vais, je fais la bise et j'étais vraiment mal à l'aise. Et je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que dans certaines écoles de théâtre, c'est un exercice qu'ils font. Ils mettent les acteurs nus parce qu'en étant complètement nus, tu ne peux pas te cacher, en fait. C'est une expérience qui était hyper dure pour moi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le lâcher prise, ça ne se passait pas dans les livres. Ça se passe sur la scène. Ça se passe sans tes habits. Ça se passe dans le jeu de la vie, quelque part, mais pas dans les livres. Waouh ! Ça, c'était une belle anecdote. Moi, je tends un peu les épaules parce que moi aussi, je veux faire appel à un metteur en scène. Et moi aussi, je pratique souvent, je partage tout ce que je fais dans mes préparations de spectacle. Je diffuse en direct. Voilà, je suis dans ma salle de théâtre. Voilà, c'est la répète générale. Voilà, c'est mon metteur en scène. Voilà, je suis à poil. Je ne sais pas ce qui m'attend dans cette aventure. Mais en tout cas, ça, en termes de lâcher prise, cette anecdote, elle est formidable. Mais toi, tu n'as pas de problème avec le lâcher prise en général ? Oui, ben voilà. Je ne sais pas encore comment réagirait ma femme de vénage si j'allais l'accueillir à poil. Excuse-moi, je ne me suis pas posé la question. On peut commencer par le t-shirt, là. Tu enlèves ton t-shirt en line. Eh oh ! Non, mais vous l'entendez, celui-là ? Ah, le lâcher prise, il n'est pas encore complètement, là. Ah non, je ne peux pas parce qu'il y a mon branding dessus. Puis si je l'enlève, je vais perdre le cul, ouais. Par contre, je vais me le tatouer en dessous pour la prochaine fois. Mais là, il ne faut que je n'y pas. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 15h. En tout cas, merci. Merci, Thierry d'avoir été avec nous. Je vous mets un lien en dessous pour retrouver le spectacle de Thierry. Également un autre lien qui permet d'accéder aux coulisses de préparation du spectacle et d'accéder également à cette deuxième partie d'interview qu'on va se faire là maintenant dans la foulée tellement on est bien ensemble. Merci de nous avoir suivis en direct également ceux qui étaient connectés avec nous en direct. Merci, Thierry. À la prochaine. Salut.